Je vais commencer. Il y a peut-être des gens dans la salle qui aimeraient qu'on fasse un grand cursus sur l'oeuvre de Barbara Schroeder. Je vais peut-être raccourcir ce cursus, mais quand même en évoquant quelqu'un qui a été important pour le cinéma français, pour les cahiers du cinéma, pour la Nouvelle Vague, pour Barbara Schroeder, pour moi aussi et quelques autres. C'est Éric Romère. L'importance d'Éric Romère sur Barbara Schroeder me semble quand même digne de quelques remarques de départ. Alors, Barbara, je te laisse réévoquer notre Éric. Allô, allô ? Bien, prends-le. Il faut peut-être appuyer un petit bouton. Bon, Éric Romère, oui, ben, je lui ai montré tous mes films au fur et à mesure que je les faisais. Et il me faisait des commentaires toujours très, très, très utiles. Je ne peux pas énumérer toutes les choses qu'il m'a dites, mais en tout cas, la Vierge des Tueurs, il était très sensible à la géographie. C'est-à-dire, ce que j'avais voulu, c'était vraiment montrer une ville. Et c'était très important que plus les gens étaient pauvres, plus ils étaient hauts dans la ville. Donc, on a cette idée-là d'un film qui se passe dans le bas de la ville, mais avec des gens qui vivent dans le haut de la ville. Et donc, ça, c'était un élément très important dans la géographie du film. Autrement, pas que mon dernier film, mais même directement influencé par Éric Romère, puisqu'il fait confiance vraiment au texte et à la géographie aussi. C'est toute une intrigue qui est basée sur les deux personnages vivent dans deux maisons situées l'une au-dessus de l'autre. Et ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Romère en faisant ce dernier film. Bon, voilà, je ne vais pas en faire en plus. Je voulais aussi un peu dire l'importance qu'il y a dans ton cinéma et qui est une influence, mais aussi une réflexion apportée par Romère, c'est-à-dire sur la notion de réalité. Fuir l'idée du réalisme, qui est une espèce de code esthétique, pour simplement travailler la vérité de ce qui est montré, aussi bien de l'un point de vue topographique, et en effet, c'est très important dans ton film, mais aussi dans les détails, c'est-à-dire que tous les détails doivent être vrais. Et la fiction, à ce moment-là, se renforce de la vérité même de ce qui est présenté sur l'écran. Et ça, c'était une grande réflexion de Romère. Et je pense que là, tu suis son exemple. C'est certain que j'avais été très impressionné sur le tournage de la boulangère de Monceau, quand le personnage achète un petit sablé, je crois, et Romère voulait absolument que ce soit le prix du sablé au moment où on a fait le tournage, qu'on voit dans la main. Et donc, c'était une espèce de maniaquerie poussée à l'extrême, et ça m'a impressionné parce que moi-même, j'ai été pris aussi de cette maniaquerie à tel point que je ne peux pas faire de film d'époque. Parce que pour moi, ça ne sera jamais assez près de la vérité, et je préfère ne pas m'atteler à un film d'époque, à moins d'avoir trois fois plus d'argent que n'importe quel autre cinéaste qui le ferait très bien. Donc c'est quelque chose que j'évite de faire, et peut-être qu'évidemment, un jour je le ferai, comme toujours quand on dit qu'on ne fait pas quelque chose, on finit par le faire aussi. Alors, ça, ce que tu viens de dire, renvoie à une autre... Je ne dirais pas une autre direction, c'est la même direction en fin de compte. C'est-à-dire, tu appartiens à cette nouvelle génération de cinéastes qui font des films très fortement documentaires, ou documentés dans le côté documentaire, et en même temps font en sorte que ces documentaires participent directement, je ne dirais pas participer, font finalement la fiction. C'est-à-dire que c'est ce jeu de rapport fiction-documentaire qui devient un thème cinématographique important chez beaucoup de cinéastes, mais qui est extrêmement intéressant chez toi, d'où l'importance de tes documentaires. Oui, ben, là, maintenant, ce que je viens de voir sur l'écran, tout d'un coup, ça m'a frappé d'une manière terrible, c'est que la scène de la morgue, là, ben, c'est des vrais cadavres de jeunes gens qui ont été tués, comme on l'a vu dans le film. J'ai été tourné à la morgue, et c'est des gens qu'il y avait. Et même, ça allait plus loin, le délire, parce qu'ils n'étaient pas toujours bien placés pour le cadre. Donc, je me suis retrouvé, moi, avec quelqu'un à qui j'ai demandé de m'aider à transporter un cadavre pour qu'il soit mieux dans le champ, mais c'était des gens qui étaient là. Donc, ça va loin, quand même, le documentaire documenté est là. Et avant, par contre, on est dans le fantastique absolu, puisque la caméra passe les murs. Elle va de l'endroit où les photos sont documentées, où tout le travail administratif est fait, et la caméra passe le mur pour aller à côté dans la salle d'autopsie, dans la salle où les cadavres sont montrés. Et moi, j'ai toujours pensé que ton cinéma est un cinéma qui étonne un peu les gens. Au fond, les gens ne sont pas très bien placés. D'abord, premier point, tu as un cinéaste français qui a commencé par la production, qui a en effet donné la possibilité à des cinéastes de faire des films. Ensuite, tu as fait des documentaires, tu as fait des questions, puis après, tu parles aux Etats-Unis. Tu es quasiment le seul cinéaste français de son génération qui a fait une carrière à Hollywood. C'est un même carrière plutôt pas mal. Ensuite, tu écoutes Hollywood, tu vas tourner en Colombie, et les Américains, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Un film colombien avec des acteurs colombiens et un écrivain colombien. C'est-à-dire un film 100% colombien. Et une langue pas très américaine. Oui. Non, je veux dire que, de ce point de vue-là, tu es quand même un cinéaste singulier. Et, bon, je pense à ton dernier film que moi j'aime beaucoup, Amnésia, qui fait que ça dérange les gens. Et ça fait, beaucoup de, je dirais même de critiques ou de gens de cinéma ne s'affluent très bien où te placer. Tant mieux, tant mieux. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est là où je me sens le mieux. Tu fais vraiment une œuvre qui est très, très diverse, mais avec quelques options parfaitement claires, et en particulier, celle de la réflexion sur le réel. Qui, ce qui me semble, être une caractéristique de ce que tu as fait dans ton cinéma, quel qu'il soit. Que ce soit un mort sur la drogue, pour le premier film sur, je ne veux pas le premier. Enfin, c'est un peu le premier, non ? Oui, enfin, il y avait des choses sur, oui, il y avait des films qui avaient été faits à New York. Oui, enfin, pour eux. Non, il y avait déjà, ne serait-ce que le Montbrador de Bréminger. C'est un sujet tabou à l'époque. Mais disons que, bon, parlons un peu de la Vierge des Tueurs, quand même. Pour moi, il y a une chose qui me touche énormément, c'est que, en fait, c'est le thème de Vertigo. C'est ça qui est... L'amour de sa vie est mort et on voit qu'il y a un garçon qui, à un moment, retourne sa veste et on voit qu'il a une veste bleue. Et puis, ce garçon, il le rencontre dans la rue et il y a une musique qui fait penser aussi à Vertigo et il tombe amoureux, ce garçon. Il essaye un peu de revivre ce qu'il avait vécu avec le premier garçon. C'est ça le thème du film. Et il découvre après que c'est avec l'assassin de son premier amour qu'il est en train de fricoter. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on peut demander au spectateur une intervention ou deux, trois ou quatre. Oui. Je voulais vous demander si celui-là, c'est l'un des premiers films ou peut-être le premier film tourné en numérique. C'est ça ? Est-ce que vous croyez que ce tournage aura été possible que dans cette situation de matériel technique ? Oui. Ça, c'était une autre aventure que j'avais rajoutée à celle de tourner un film qui était impossible à assurer par quelque assurance que ce soit dans le monde puisque c'était dans une zone qui était trop dangereuse où le matériel risquait d'être volé et où moi, je risquais d'être enlevé pour rançon. Donc, j'avais besoin de garde du corps pour le matériel et pour moi. Et donc, ce matériel coûtait quand même assez cher à l'époque. c'était les toutes premières caméras à vidéo haute définition. J'insistais toujours sur haute définition quand je parlais aux gens du film. Les gens ne savaient même pas de quoi il s'agissait. et quand je pense que tout ça, c'était en l'an 1999 ou 2000 en quelque sorte et que là, 15 ans plus tard, les films qui se tournent en 35 millimètres peuvent se compter dans tous les pays du monde sur les doigts de la main chaque année. Donc, il y a eu un véritable bouleversement et je suis très fier d'avoir été le premier. Maintenant, pourquoi le numérique ? C'était pour une raison très simple. je voulais avoir le point partout et je voulais que la ville soit très très présente. Et donc, que, par exemple, quand le garçon est devant une fenêtre de l'appartement et que par la fenêtre, on voyait les quartiers d'où ils venaient, les quartiers pauvres qui se situaient dans les parties les plus hautes de la ville. Et c'était aussi net que le garçon qui était à la fenêtre. Et donc, la ville a pu comme ça devenir un des personnages du film. Elle a pu devenir très très présente. Et puis, l'autre chose que j'ai découvert, c'est qu'évidemment, quand on a... Moi, j'avais l'habitude d'avoir peur de dépenser trop d'argent et donc, l'idée de tourner à deux caméras, c'est un tel gâchis de pellicule que c'était quelque chose d'impensable. Et par contre, là, j'ai pu m'en donner à cœur joie puisque, comme je faisais une expérience de filmer avec cet équipement, j'étais bien obligé d'avoir une deuxième caméra au cas où la première caméra ne marchait pas. Et bien entendu, ça m'a permis de donc utiliser les deux caméras à la fois. Et au lieu de les utiliser comme on fait souvent en Hollywood où il y a une caméra de près et une caméra de loin, là, au contraire, j'ai fait les caméras croisées. Et c'est là où j'ai découvert qu'on pouvait avoir les deux acteurs qui jouaient l'un avec l'autre en réagissant l'un à l'autre. Et donc, c'était une expérience bouleversante pour moi qui fait qu'après, quand je suis revenu à Hollywood, pour faire un film avec Sandra Bullock, j'ai fait, alors là, justement, comme j'étais en luxe, j'ai pu faire en 35 mm à caméra croisée, Murder by Numbus. Et voilà, à partir de là, tous mes films, je les ai faits de cette manière-là. Et voilà. Justement, puisque tu parles de ça, on s'excuse un peu sur les gens qui ne connaissent pas très bien la technique du cinéma. mais c'est une espèce de modification du point de vue du champ contre champ. C'est-à-dire que le champ contre champ était classique. C'était un côté, l'homme, la femme, l'homme, la femme, etc. d'un seul coup, avec ce jeu-là, il y a toujours du mouvement qui fait que le lien, il y a un lien qui s'établit et un lien tactile. Et ça donne, évidemment, une toute autre impression. Et c'est très intéressant de voir, justement, dans ce film, cette sensation presque sensorielle d'un mouvement perpétuel qui est celui-même de la ville. et avec cette violence secrète qui caractérisait Madeleine à l'époque. Tu es d'accord ou pas ? Oui, absolument. Voilà. C'est sûr que c'était une expérience extraordinaire pour moi sur tous les plans. Il y a un monsieur ou une dame ? Il y a un malheureux. Allez, je vous en prie. Vous pouvez reposer la... Oui. Bonsoir, messieurs. Oui. Cette question s'adresse à monsieur Chauder. Le film, il est terriblement brutal. Il est vrai aussi. Donc, il est beau en même temps. C'est quelque chose qui balance entre la réalité, ce que j'ai pu comprendre, mais aussi l'allégorie. Oui. Où c'est la même chose. C'est le revers, les deux revers de la même médaille. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce film. Ça m'a amené... Cela nous amène aussi à une ville qu'on croit connaître ou qu'on a une idée déjà sur Medellin. Et ça, c'est aussi les Calécares. Tout ça, c'était très beau. Donc, c'est quelque chose qui a touché. Mais pour faire un film comme ça dans cette atmosphère, vous citez tout à l'heure un tout petit peu de la peur. Vous avez donné l'exemple de comment... Voilà. Donc, les deux caméras ont risque de se faire voler, etc. Mais est-ce que vous avez eu aussi la complicité, la bonne complicité, l'appui des gens qui travaillaient avec vous dans les favelas ? Voilà. Parce que ça fait peur, même nous, comment tourner dans une pareille atmosphère. Et là, on se pose vraiment la question parce qu'il faut être courageux de survivre, de dépasser cette peur. Et c'est vraiment quelque chose de remarquable. Oui. Non. J'avais quand même bien planifié quand même tout le film. C'est-à-dire que on avait d'abord... Moi, je pensais toujours qu'on allait arrêter ce tournage et qu'on serait obligé de partir et de terminer dans une autre ville. Donc, j'avais fait un plan de travail où on tournait d'abord les choses absolument essentielles, où Medellin était absolument là. et petit à petit, on allait de plus en plus à des choses qui pouvaient se tourner ailleurs. Et puis, ma foi, non. Donc, les plans à Medellin étaient tous très bien repérés. On savait très bien qu'est-ce qu'on allait faire. Et on allait sur place. Et bon, le seul problème, c'est qu'il y avait beaucoup de gens dans la rue qui étaient sans travail et qui n'avaient rien à faire. Et donc, quand il y avait un tournage, ils étaient assez intéressés pour aller voir. Donc, ça faisait des foules. Et alors, j'ai trouvé un système qui m'a réjoui, que j'ai toujours rêvé de faire pour écarter les gens. J'ai dit, on va faire un autre tournage fictif. Et donc, j'avais le directeur de production qui jouait au metteur en scène et deux des bazookeros, c'est-à-dire des gens qui fument du crack, qui ont l'air de fantômes et qui sont complètement extravagants. Et eux, faisaient les acteurs. Et il y avait une caméra qui marchait peut-être même pas, mais qui faisait semblant de tourner. Et c'était beaucoup plus divertissant à voir leur tournage que le nôtre. Parce que le nôtre, c'était des gens qui parlaient, des choses. tandis que là-bas, il y avait des tables d'extravagance qui ravissaient les gens. Et c'était beaucoup plus drôle à voir. Donc ça me permettait de tourner tranquillement pendant que les foules regardaient l'autre faux tournage. Et donc, il y avait beaucoup d'astuces comme ça qu'on a trouvées. Et on ne s'est jamais vraiment trouvé dans un moment vraiment dangereux sur le tournage. Pour vous, ce film était aussi un retour. Vous connaissiez la ville. Oui, c'est-à-dire j'étais un petit peu comme le personnage principal où je revenais un peu sur le pays de mon enfance. Enfin, lui, il est vraiment colombien. Et Valero, c'est un immense écrivain, peut-être l'un des plus grands de la langue espagnole aujourd'hui. Et tant qu'on s'est amusé avec l'acteur à l'habiller de la même manière et à lui donner la même allure. Et lui, il était parti au Centre Transpérimental et à Rome pour étudier le cinéma. Et puis ensuite, il était au Mexique. Et il a essayé de faire des films en Colombie. Et il n'y est pas arrivé parce que c'était trop difficile. et je pense qu'il voulait demander des autorisations et il n'est pas arrivé. Et il a fini par faire ces films qui se passaient en Colombie. Il les a tournés au Mexique. Mais évidemment, ça n'a pas vraiment marché. Donc, lui, quand il a vu que je voulais tourner là-bas, il ne croyait pas que c'était possible. puis on y est arrivé petit à petit. Mais le plus long, le plus difficile, c'était de trouver les acteurs. Parce qu'il fallait qu'ils soient beaux. Donc, j'étais là. Il y avait des millions d'habitants. Et je cherchais un Alain Delon à Medellin. Et c'était interminable. J'ai été finalement aidé par un cinéaste de la BAC qui a fait des vidéos de gens. Et puis, finalement, j'ai trouvé ces deux acteurs. Et c'est ça qui fait film dans ce cas-là, bien sûr. Les trois, puisque le rôle principal, c'était aussi quelqu'un d'exceptionnel. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé. Avec ce film, on s'est dit, avant, on a Medellin. Donc, à ce moment-là, la ville la plus dangereuse du monde était quand même classée comme ça. Et la quasi-totalité, les gens ne voulaient surtout pas y aller. Tellement, ils avaient peur. Mais bref. Et ce que je trouve étonnant, c'est que c'est un film qui donne une sensation de désir de vivre. Il y a une vitalité dans le film qui est le contraire. Comme si, justement, le fait que ce qu'un mort qui fait à ce point ne pouvait exagérer l'immense besoin de vivre. Et je trouve très beau le dernier plan du film. C'est-à-dire que quand maintenant l'artiste, enfin, le romancier ferme les rideaux, il ne veut plus voir le monde, justement, là, c'est la mort. C'est la mort. Et moi, je pense quand même qu'il va se mettre sur son lit et qu'il va être très déprimé pendant une semaine et que peut-être une semaine plus tard, il va de nouveau rouvrir les rideaux et il va faire une autre rencontre et il va encore se passer quelque chose. Là, il y a vraiment l'ambiguïté qui, pour moi, est là. C'est ça, les bébés. Bon, je voudrais de profiter de ta présence. C'est quand même dans ton parcours, c'est étonnant que ce cinéaste qui, je pense, a tourné pratiquement dans tous les continents et je veux savoir si c'est quelque chose qui est aussi inconscient, si c'est conscient, si tu cherches le sujet pour toujours aller d'un endroit à l'autre et d'autre part, si tu veux, par exemple, dans ça, pourquoi au lieu de, pourquoi à un moment tu t'es arrêté au lieu de tu es resté je pense quelque temps au lieu de la tournée un peu de tout ce parcours si c'est quelque chose qui vient fruit simplement des sujets et que les sujets t'apportent à droite et à gauche ou c'est quelque chose que tu n'es pas capable d'être dans un endroit et tourner tout le temps dans un même endroit. Oui, en fait, non, je sentais que j'avais envie de tourner en Colombie, ça c'est vrai. Et c'est vrai que pendant des années j'ai cherché un écrivain colombien, j'ai lu beaucoup j'ai demandé aux gens j'essayais de trouver quelqu'un qui pouvait m'aider pour un scénario colombien et puis j'ai un ami Louis Sospina qui m'a dit je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour toi j'ai commencé à lire l'oeuvre de Valierro j'ai lu tout d'un coup tous les livres j'étais comme un fou et j'ai tout de suite été le voir de même que j'avais été voir Bukowski en lui disant je veux faire un film avec toi mais La Vierge des Tueurs on ne peut pas parce qu'il y a trop de morts il y avait 18 morts dans le roman je dis non là je ne peux pas je ne peux pas m'identifier à des personnages qui tuent 18 personnes si on n'en arrivera pas le film ne fonctionnera pas et et puis alors on a cherché d'autres idées puis après on est revenu toujours là sur l'histoire quand même de de vertigo etc et puis finalement en négociant petit à petit je suis arrivé à ramener les 18 à 5 et après je suis arrivé à filmer les meurtres de telle manière que ce ne soit pas aussi dérangeant que ça pouvait l'être et donc là c'était quand même un désir de Colombie mais par exemple dans le film japonais c'était Raul Ruiz qui m'avait donné une nouvelle de Endogawa et que j'ai trouvé formidable et j'ai dit oui moi ça c'est il faudrait bien le faire mais je ne sais pas comment le faire parce qu'il faudrait faire vraiment un film japonais avec des japonais je peux quand même cesserait trop et puis donc j'ai renoncé puis après j'ai reçu par le courrier une adaptation de ce livre qui était très bien faite et qui impliquait quand même un personnage européen qui permettait de faire une production européenne et à ce moment là je suis parti au Japon et j'ai fait un film où il y avait des personnages de Geisha et j'ai voulu absolument que ce soit complètement vrai c'est à dire que c'est un film seulement il y a peut-être je ne sais pas combien de personnes au monde qui ont été clients de Geisha et qui peuvent dire voilà ce film reflète exactement la vérité la réalité on parlait de réalité de document et là le film est totalement fidèle puisque j'avais sur le plateau avec pouvoir de veto la femme âgée qui formait toutes les Geisha qui était la détentrice de la tradition et donc jamais la moindre erreur n'était tolérée et c'est un film qui montre exactement le travail d'une Geisha d'une manière très très précise je suis juste pour rajouter les bêtises ça te permettait comme ça de faire un espèce d'hommage à mes Eugrichis puisque tu tournais dans le café de Rio évidemment évidemment et donc alors pour continuer sur la lancée de donc c'est quand même les projets les idées les scénarios qui font que je suis toujours prêt à partir à l'autre bout du monde si ça m'intéresse mais en même temps et c'est vrai que la France ne m'a jamais complètement inspiré que le seul film que j'ai fait en France c'est un film qui aurait pu se tourner vraiment n'importe où ses maîtresses là ça aurait vraiment pu se passer dans n'importe quel autre pays donc peut-être que j'ai quand même un exotisme rampant je ne sais pas oui mais justement ça ne pourrait pas juste évoquer ton enfance parce que finalement moi-même je ne sais pas très bien si tu es né en Suisse en Colombie en Iran donc tu peux en parler peut-être voilà bon ben il y a d'autres questions mais il n'y a plus personne on est en train de discuter entre nous bon merci Jean merci Barbette merci à vous d'être là merci Paolo merci Paolo je vous saluer dans la salle Boulogier qui est actrice dans les films de Barbette et de Jean Doucher aussi voilà et je vous donne rendez-vous alors aux projections dans les prochains jours des films de Barbette et des films de Jean Doucher merci merci voilà